Vous avez récemment entendu parler de la polémique sur les punaises de lits. Ça a toujours existé. Il faut la publicité pour ça. Il y a les punaises de lits, oui. Il y a la souffrance aussi de pêche, oui. Il y a les gens qui dorment, oui. Il y a beaucoup de chômage, oui. Pourquoi ils ne parlent pas de tout ça ? Chaque année, il faut qu'ils trouvent un système pour tourner la tête des gens. Là, il y a trois ans, c'est le Covid. Les gens dorment plus. Il y a des suicides. L'infirmière qui confide. Les médecins qui suicident. Aujourd'hui, c'est les punaises de lits. Les grands-parents, ils étaient nus avec les punaises de lits. Moi, je ne vois pas où il y a le problème. Il y a les rats partout. Il y a la souffrance partout. Pourquoi ils ne parlent pas des gens qui dorment dans le métro ? Des gens qui dorment dans le métro ? Des gens qui n'arrivent pas à payer les études ? Des gens qui crèvent en silence qu'ils ne parlent pas. Là, pourquoi ils ne parlent pas ? Pourquoi ils ne frappent pas les portes ? Pourquoi ils ne peuvent pas dire ? Il y a des gens qui souffrent en silence partout en France. Est-ce que vous avez entendu parler des punaises de lits récemment ? Oui, j'ai entendu de la télé, oui. On en parle beaucoup, vous trouvez ? De toute façon, pour le moment, chez moi, il n'y en a pas. Alors... Vous avez entendu parler du fait qu'il y en a dans le métro ? Oui, j'ai entendu ça aussi, oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh oui, ça se peut. Ça peut, oui. Ça ne vous étonne pas ? Non, ça ne m'étonne pas, non. D'accord. Et vous avez entendu parler des polémiques, par exemple, Pascal Fraud, CNews, faire une liaison entre les punaises de lits et les migrants ? Oh, je ne crois pas ça. Non ? Non, je ne crois pas ça. Je vous jure, j'arrive partout. Je me bats avec un... Tous les soirs, je me secoue. Et ça fait combien de temps que vous avez ça chez vous ? Ça fait presque un an et je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai tout... J'avais acheté un canapé, je l'ai viré. Une armoire, je l'ai viré parce qu'il y en avait partout. Et là, j'en ai acheté un nouveau pour être tranquille. Une nouvelle armoire, 600 et quelque, et ça revient. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour s'en débarrasser. Il faut mettre le vœu et puis voilà.